Pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes avec un invité, il s'agit de M. Seyudou Tassambedo, chef de service, études et réglementations au ministère en charge de la protection sociale. Bonsoir M. Tassambedo. Bonsoir M. Foussenikindo. Merci de venir répondre à nos questions. On l'a vu dans ces trois reportages. A quel moment un travailleur admis à faire valoir ses droits à la retraite doit-il constituer son dossier de demande de pension? Merci M. Tassambedo. Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord revenir sur la définition de ce qu'est la pension de retraite. Il faut dire que la pension de retraite, c'est une prestation de sécurité sociale qui est octroyée par les organismes de prévention sociale à un travail qui est admis à faire valoir ses droits à la retraite pour pouvoir subvenir à ses besoins de consommation en remplacement de son revenu qu'il ne perçoit plus. Et ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que le régime des pensions au Burkina Faso sont régi par des lois. Je vais citer d'abord la loi 003 2021-AN du 1er avril 2021, portant régime de sécurité sociale applicable aux agents de la fonction publique de l'État. Et ce régime est géré par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour. Vous avez également la loi 004 2021-AN d'ici avril 2021, portant régime de sécurité sociale applicable au travail salarié assimilé. Et ce régime est géré par la Caisse nationale de sécurité sociale. En plus de ces deux lois, dans le reportage s'est ressortie, c'est la loi numéro 033 98-AN qui institue une coordination entre le régime de sécurité sociale géré par la Carrefour et le régime de sécurité sociale géré par la CNSS. Maintenant, pour revenir à votre question, il faut dire qu'un travailleur qui est admis à faire valoir ses droits à la retraite doit immédiatement constituer son dossier de demande de pension dans le respect des délais qui sont prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Et ce qui est important aussi d'ajouter, c'est que... Quand vous parlez du délai, c'est combien de temps après sa mise à la retraite ? Si par exemple, moi je suis né un 10 juillet et c'est le 10 juillet que je pars à la retraite, à partir de quel moment je dois constituer ? Et ça dépend. Au niveau de la Carrefour, ce dossier-là doit être déposé, en tout cas dans le délai de 4 ans à compter de la date de départ à la retraite. Au niveau de la CNSS, la loi dit qu'il faut déposer le dossier 2 ans à partir de la date de départ à la retraite. 2 ans. Voilà. Maintenant, ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'il y a la possibilité pour le travailleur de pouvoir introduire son dossier de demande de pension au niveau de la CNSS 6 mois avant la date qui est prévue pour son départ à la retraite. Mais à condition qu'il puisse mentionner dans sa demande de façon express la date de son départ à la retraite et qu'il s'engage aussi à aviser la CNSS en cas, effectivement, de reprise d'une activité quelconque. Oui, mais on le voit, le constat aujourd'hui est que beaucoup de retraités rencontrent des difficultés pour rassembler les différents documents. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Dans le reportage, c'est ressorti. Il faut dire qu'au niveau du ministère, il y a des efforts qui sont faits, effectivement, pour, en tout cas, résorber cette situation. Mais il y a des cas résiduels qui suffisent toujours. Et cela est dû au fait que, en partie, je dirais en partie, au fait que certains travailleurs ne suivent pas leur carrière, si bien qu'au mois de leur départ à la retraite, il y a toujours des situations administratives qu'il faut régulariser. Et suivre sa carrière, ça veut dire quoi en français facile ? Suivre sa carrière, vous savez que, par exemple, je prends l'exemple des avancements. Voilà. Vous savez que chaque deux ans, normalement, un agent devrait pouvoir avancer. Et si, au mois de son départ à la retraite, il y a eu des situations où, effectivement, on n'a pas pu constater ces avancements, il va falloir qu'on puisse régulariser toutes ces situations avant de pouvoir liquider sa pension de retraite. Oui. Mais aujourd'hui, à l'heure du numérique, on est à l'heure des technologies, de l'information et de la communication, est-ce que quelqu'un doit encore courir derrière des documents physiques ? Pourquoi ne pas aller dans cette digitalisation ? Il faut dire que le ministère en charge du travail et de la protection sociale est bien conscient, effectivement, de cela. Et les plus hautes autorités du ministère sont en train de travailler à l'éveil de cette digitalisation et la dématérialisation de ces actes. Mais il faut dire que cela mobilise pas mal de ressources humaines, mais aussi des ressources financières et matérielles. Mais nous pensons qu'au bout de tous ces processus, en tout cas, on n'aura plus besoin d'utiliser des papiers, en tout cas pour la constitution des actes de demande de pension. Donc, on peut espérer à quand comme ça pour cette digitalisation ? Et en un clic, qu'on puisse avoir tout ce qui concerne la pension d'un fonctionnaire ou d'un employé du privé ? Je ne pourrais pas vous donner un délai, mais je puisse vous rassurer que, comme je l'ai dit tout de suite, on est déjà engagé, que ce soit le ministère, que ce soit l'administration publique de façon générale, on est engagé dans la digitalisation, dans la dématérialisation des actes. Donc, nous pensons effectivement qu'à terme, un jour, en tout cas, on va arriver à constituer les dossiers de pension de retraite via les moyens électroniques. On parle aussi de pension de reversement. Oui, il faut dire que les lois de sécurité sociale au Burkina Faso prévoient qu'en cas de décès de titulaire d'une pension de retraite, ainsi qu'en cas de décès d'un assuré qui, au moment de son décès, remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite, la loi prévoit que les survivants ont droit à une pension de survivants. Ils sont considérés comme survivants. La loi dit que ce sont les conjoints non divorcés, à condition que le mariage ait été constaté à l'état civil, avant la date de cessation définitive d'activité de l'assuré. La loi dit aussi que ce sont les enfants à charge, tels qu'ils sont définis par les législations sociales au Burkina Faso. Il y a également les ascendants, les pères humains, de l'assuré célibataire sans enfant à charge. Oui, il y a aussi ce qu'on peut dire par rapport à la pension d'un parent retraité décédé. Qui bénéficie de ça ? Ce sont les mêmes personnes, c'est ce que je disais. La première condition, si c'est le titulaire de la pension qui venait à décéder, c'est la même personne que je viens de citer. Et dans le second cas, s'il se trouve que la personne qui était en activité venait à décéder même, on constate le jour de son décès qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite. Les survivants ont droit à une pension de réversion. Et ces survivants, c'est ceux que je viens de citer. Ça peut être le conjoint survivant, à condition que le mariage ait été constaté avant. Là, effectivement, c'est le conjoint survivant, j'allais dire. Il y a également les enfants à charge et il y a également les parents, les ascendants, les pères et mères, si en tout cas ils n'étaient pas mariés et qu'ils étaient sans enfants à charge. Oui, souvent la difficulté est que parfois il vit avec quelqu'un. Et comme il n'y a pas un acte formel de mariage, il y a des difficultés aussi que certaines personnes éprouvent pour bénéficier parfois de ces pensions. Oui, il faut dire que cela est dû au fait que c'est notre code civil qui est ainsi fait. Actuellement, au Burkina Faso, le seul mariage qui est reconnu, c'est le mariage devant l'officier d'état civil. Pour l'instant, les mariages coutumiers et les mariages religieux ne sont pas encore reconnus par la législation, par le code civil. Donc ce qui fait que le code de sécurité sociale aussi est obligé de s'allier sur le code civil. Mais ça crée beaucoup de problèmes. Oui, effectivement, ça crée beaucoup de problèmes. Mais en attendant la révision du code civil, c'est la situation qui prévaut. Merci à vous, M. Tassambedo, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le chef de service études et réglementations au ministère en charge de la protection sociale. Et vous étiez là pour éclairer nos lanternes concernant les départs à la retraite et de tout ce qui peut aider à comprendre le calcul des modes de pension et autres.